Comment ne pas payer un seul euro d'impôt dans l'immobilier ? Est-ce un mythe ? Une réalité ? Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas un mythe, c'est bien une réalité. Nous allons voir ensemble le fonctionnement général de l'imposition dans l'immobilier locatif et nous allons voir aujourd'hui qu'il est très simple de ne pas payer d'impôt dans l'immobilier. Alors, bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois comme chaque lundi sur ma chaîne pour discuter immobilier, investissement immobilier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Nob, je suis investisseur, je suis un passionné, un enragé de l'investissement immobilier. Et chaque lundi sur ma chaîne, je tourne une nouvelle vidéo sur la thématique de l'investissement immobilier. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors que la taxation en France est très forte, elle est même, j'ai envie de dire, omniprésente, comment cela serait-il possible d'avoir des solutions pour ne pas payer d'impôt dans l'immobilier locatif ? Étrange me direz-vous. En fait, si vous ne connaissez pas la fiscalité immobilière, il est vrai que vous allez littéralement vous faire assassiner, massacrer. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi des milliers de personnes arrivent à ne pas payer d'impôt dans l'immobilier locatif. Comme moi, je ne paye pour l'instant aucun impôt sur tous les revenus que j'ai pu percevoir dans l'immobilier locatif. Je vous explique. En France, quand vous êtes salarié, généralement, vous percevez un salaire. On vous réclame par la suite des impôts, puis vous vivez avec le reste. Je vous donne un exemple, M. Tourterelle. M. Tourterelle gagne 20 000 euros par an. On lui demande 2 000 euros d'impôt qu'il va donner. Il lui reste donc pour vivre 18 000 euros. 20 000 moins 2 000 égale 18 000. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, le fonctionnement est totalement différent. Vous percevez vos loyers, vous déduisez vos charges. Donc, vos charges, c'est tout ce qui vous coûte pour faire louer votre logement, pour faire fonctionner votre activité de loueur, de bailleur. Et puis après, vous payez vos impôts. Je m'explique. Je vous donne un exemple. M. Patop. M. Patop touche 20 000 euros de loyer par an. Ça peut paraître énorme, mais croyez-moi, si vous investissez bien dans l'immobilier, ça va très vite. M. Patop touche 20 000 euros de loyer par an. Il déduit ses charges. Alors, ses charges, ça peut être par exemple la taxe foncière, des charges de copropriété, les assurances emprunteurs, les intérêts d'emprunt, l'achat de beaux, les rames de papier pour faire les beaux, etc. Voilà. Il y a de nombreuses charges qui existent. Je vous redirige d'ailleurs vers ma vidéo où je parle des charges déductibles. Il va déduire donc toutes ses charges. On va dire que ses charges, à l'année, elles sont d'environ 12 000 euros. 20 000 euros de loyer moins les 12 000 euros de charges, il lui reste 8 000 euros. Et bien, il va déclarer 8 000 euros aux impôts et il paiera les impôts sur ces 8 000 euros. Mais là, par exemple, dans cet exemple, M. Patop, il paye des impôts. J'ai envie de dire, Patop, top. J'espère que vous avez aimé le petit jeu de mots. Je vais donc vous expliquer comment M. Malin, lui, ne paye pas d'impôts. Et ça, pendant plusieurs années. Comme M. Le Noble. Lui aussi, M. Malin, perçoit 20 000 euros de loyer par an. Sauf que M. Malin, il connaît la fiscalité. Il sait comment elle fonctionne. Il sait que s'il effectue des travaux dans son bien immobilier, il pourra les déduire en tant que charges. Il pourra les déduire de ses loyers. Il sait que certains régimes fiscaux permettent d'avoir en plus des charges dites fictives. Alors attention, fictives ne veut pas dire illégales. Ce sont en fait des charges dont vous pouvez bénéficier dans certains régimes fiscaux comme le célèbre statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est l'une des plus grosses niches fiscales en France pour ne pas payer d'impôts sur ses loyers. Il utilise par exemple la SCI, un impôt sur les sociétés, qui permet d'avoir de l'amortissement comptable et donc d'avoir ses charges dites fictives. Au final, M. Malin, avec toutes ses charges, il s'en sort pas mal avec tous ses travaux et ses charges fictives. Pourquoi ? Parce que M. Malin, il arrive à avoir plus de charges que de loyers. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? M. Malin, il est en négatif. Quand il dit aux impôts combien il a gagné, il dit « j'ai perdu de l'argent ». Ben oui, il a déduit ses travaux et il a déduit des charges fictives, des charges qu'on a le droit de déduire, je le rappelle, qui sont légales mais qui permettent de baisser notre imposition. M. Malin est donc en négatif, c'est ce qu'on appelle en déficit, déficit foncier, déficit de bénéfices industriels et commerciaux. Il ne paiera jamais d'impôts. Mais M. Malin, il est malin. Il sait qu'il ne pourra pas se soustraire à l'impôt indéfiniment. Il sait qu'à un moment, il va devoir payer. Donc, qu'est-ce qu'il fait, M. Malin ? M. Malin, il va racheter des biens immobiliers avec beaucoup de travaux. Ces travaux qui vont pouvoir enlever de ses loyers. Et donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir se construire un patrimoine en évitant de payer de l'impôt grâce à des charges comme les travaux, les intérêts d'emprunt. C'est pour ça qu'on aime bien des crédits sur les longues durées. On a beaucoup d'intérêts d'emprunt, donc on paye moins d'impôts. Et puis, on utilise des bons régimes fiscaux parce qu'il y en a beaucoup en France qui sont adaptés à certaines situations. Et donc, on va utiliser les bons systèmes fiscaux qui vont nous permettre d'avoir des charges dites fictives, qui vont pouvoir nous permettre de ne pas payer d'impôts. Et voilà comment des centaines, des milliers d'investisseurs arrivent à ne jamais payer d'impôts car ils font continuellement des travaux, investissent et savent quel régime fiscaux utiliser. Alors là, je vous ai expliqué de manière grossière comment fonctionnait l'imposition immobilière. Chaque système fiscal a ses avantages et ses inconvénients. Ils fonctionnent tous de la même manière, comme je vous ai expliqué. En gros, c'est juste qu'ils ont certaines particularités. Je vous aurais bien fait une vidéo sur les différents systèmes fiscaux qu'ils existent en France. Malheureusement, ils sont tellement nombreux qu'on passerait des heures et des heures à parler de ces derniers. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai quelque chose pour vous. Vous pourrez retrouver dans ma description une formation complète sur la fiscalité immobilière française expliquée simplement. Nous verrons différents régimes en nom propre ou bien en société. Nous verrons aussi quelques petites ruses fiscales et bancaires tout à fait légales qui permettent de faire énormément de cash. Pour cela, je le rappelle, c'est dans ma description. Je rappelle, il n'existe pas une fiscalité meilleure qu'une autre. Elle s'adapte à un profil en particulier. La fiscalité dépend de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Je ne cesserai de vous le répéter. Maintenant, vous savez tout. Vous savez comment des milliers d'investisseurs ne payent pas d'impôts dans l'immobilier locatif. Si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Une nouvelle vidéo chaque lundi. On se retrouve lundi prochain sur ma chaîne. A bientôt.